Bienvenue dans la rencontre thématique sur l'accueil des jeunes. On va commencer dans quelques minutes. Bienvenue tout le monde, c'est le fun de vous voir en si grand nombre. J'entends de l'écho, donc juste fermer le micro si vous avez votre micro ouvert. Je vous invite aussi à mettre votre caméra si jamais le cœur vous en dit, sans pression. C'est toujours plus le fun de voir nos binettes. Donc c'est ça en fait, bienvenue à la rencontre sur l'accueil des jeunes. C'est moi qui va animer cette rencontre avec nos trois panélistes que je vais présenter tout à l'heure. C'est la première fois que j'anime une rencontre thématique, donc je suis un peu nerveuse, mais je suis très enthousiaste de le faire. Donc c'est ça, comme vous savez, depuis quelques temps, il y a des ressources alternatives qui se rencontrent pour partager leurs réflexions et leurs pistes d'action sur l'accueil des jeunes dans les ressources. Et là, bien, c'est le temps de partager ces réflexions-là avec vous aujourd'hui. Alors, on va avoir trois panélistes. Donc, on va avoir en premier Stéphanie de l'éveil de Quatticouk. Ensuite de ça, on va avoir Lauriane du Fort Sources d'Entraide et Léa de Prise 2. Et elles vont vous présenter les pratiques gagnantes, les obstacles et les moyens pour adapter nos pratiques à l'accueil des jeunes. C'est comme intense, il y a plein de trucs qui se passent. Wow! OK! En fait, Pascal, je pense que tu peux ne pas t'occuper du chat. Oui, OK, je pense que je vais le fermer. OK! Donc, je vous donne un peu de contexte aussi. En fait, vous savez probablement, cette année, c'est le 40e, c'est une grande fête pour le regroupement qui a 40 ans. Alors, c'est d'autant plus pertinent de se poser la question, comme il y a des ressources qui ont une dizaine d'années de vie, de se dire comment on accueille les gens, les nouvelles personnes dans les ressources. Donc, c'est aussi dans cette optique-là qu'on a inscrit cette rencontre-là, dans l'optique du 40e. Alors, comment ça va se dérouler? En premier, il va y avoir une petite introduction de Marie-Laurence Poirel que je vais présenter tout à l'heure. Puis, Marie-Laurence, elle va vous présenter le projet parce que, bien, cette rencontre-là, elle est née d'un groupe de travail, entre autres. Et elle va vous présenter le projet et le groupe de travail de l'accueil des jeunes. Ensuite de ça, on va voir les présentations des trois panélistes, donc Stéphanie, Lauriane et Léa. Les présentations de 15-20 minutes qui vont être suivies d'une période de questions. Et finalement, je vais vous présenter un coivre spécial jeune que vous allez pouvoir retrouver sur le site du regroupement. Je vérifie mes notes, voir si j'ai rien oublié. Oui, la rencontre va être enregistrée, comme vous avez pu le remarquer au début. Et puis, aussi vous dire qu'on accueille aujourd'hui des membres qui viennent de la santé publique et qui s'intéressent à nos pratiques. J'essayais de voir si les personnes étaient là, mais je ne les vois pas. On est tellement. Je suis là. Ah, OK. Oui, bonjour Julie. Donc, c'est ça. C'est des personnes qui s'intéressent aux pratiques alternatives et aux pratiques du milieu communautaire. Alors, on les a invités à venir voir ce qu'on fait. Donc, on plonge dans le vif du sujet. Marie-Laurence, je te laisse bientôt la parole. Donc, Marie-Laurence, c'est une chercheure à Erasme. Erasme qui est une équipe de recherche et d'action en santé mentale et culture qui concentre ses recherches dans le domaine de la santé mentale, de l'immigration et des communautés culturelles. Et c'est celle qui est l'instigatrice du projet, en fait, « Adapter nos pratiques pour mieux rejoindre les jeunes adultes ». Donc, je te laisse la parole, Marie-Laurence. Merci, Pascal. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes les personnes que je connais. Bonjour à toutes les personnes que je ne connais pas encore. Donc, moi, en fait, c'est plus très rapidement, je vais vous faire une petite mise en contexte puisque l'objet, nos intentions aujourd'hui, c'est d'entendre, en fait, des représentants de ressources. Quand on regarde aujourd'hui ce qui est proposé en santé mentale et en psychiatrie, que ce soit au Québec, mais aussi dans d'autres sociétés, ce qui frappe, c'est qu'on mise beaucoup, en fait, sur des modèles, sur des pratiques qui sont supposées être éprouvées, validées par ce qu'on appelle des données probantes ou encore des « evidence based ». Et les conséquences, en fait, de cela, c'est une tendance qui est préoccupante à l'uniformisation, à la standardisation autour de quelques modèles puis de quelques pratiques, notamment en ce qui concerne les jeunes. Donc, on déploie beaucoup de thérapies cognitivo-comportementales, on développe beaucoup d'ateliers qui sont des ateliers de psychoéducation, on développe de plus en plus, notamment, de cliniques, premier épisode psychotique fait. Mais ce dont on entend, par contre, beaucoup moins parler, en fait, c'est que la complexité et l'incertitude sont au cœur des problèmes et des conditions en santé mentale et toute cette complexité et cette incertitude appellent justement, en fait, ou devraient appeler une large ouverture au niveau de la compréhension, donc une ouverture épistémologique, qu'on pourrait dire, et la disponibilité d'une pluralité de réponses à ces problèmes, à ces souffrances, à ces conditions. Dans une autre société, en Suède, il y a une étude qualitative qui a été réalisée il y a quelques années, une étude de grande ampleur, avec des personnes qui avaient reçu un diagnostic de schizophrénie. Cette recherche-là a montré que les personnes qui témoignaient, en fait, le plus de changements positifs après quelques années étaient celles qui étaient capables de donner du sens, en fait, à ce qu'elles avaient vécu en mettant à contribution une pluralité, une diversité d'éléments de compréhension. Donc, des éléments de compréhension qui touchaient leur histoire personnelle, leur histoire relationnelle, l'environnement social, souvent des éléments qui touchaient aussi la spiritualité, puis sans nécessairement, en fait, mettre de côté, sans que les personnes mettent nécessairement de côté, en fait, des explications biomédicales. Donc, c'était vraiment cette rencontre, cette capacité à mettre en lien différents éléments de compréhension qui supportaient le cheminement des personnes vers un mieux-être. Pour revenir au Québec, maintenant, une des spécificités des ressources alternatives en santé mentale est justement leur ouverture très large face à la souffrance humaine et face aux expériences qui nous troublent, troublent, troublent toutes et tous. Et ça, c'est soutenu par la mise en place d'une riche pluralité de pratiques de réponse. Et les recherches qui ont été réalisées avec l'équipe de recherche Erasmus depuis les années 1990, ça fait longtemps que l'équipe de recherche Erasmus, en fait, travaille avec le regroupement et Erasmus est né d'un partenariat au départ avec le regroupement. Donc, ces recherches-là d'Erasmus mettent vraiment en évidence tout ce que la spécificité des ressources alternatives rend possible pour les personnes que les ressources accueillent. Les ressources sont aussi, les ressources alternatives sont aussi des ressources en mouvement qui sont toujours ouvertes au questionnement et même parfois aux mises en question. Et c'est dans cette perspective qu'il y a eu, dans les dernières années, au sein des ressources alternatives et du regroupement, une prise de conscience croissante des défis particuliers, en fait, qui se posaient pour accueillir, pour rejoindre les jeunes adultes. À partir de là, il y a une enquête exploratoire en partenariat entre le regroupement et l'équipe de recherche Erasmus qui a été réalisée en 2018. Et cette étude exploratoire, elle a mis en évidence que dans une proportion importante de ressources alternatives, il y avait des jeunes qui se présentaient, oui, mais les jeunes ne restaient pas. Les jeunes ne se reconnaissaient pas, en fait, souvent dans les ressources alternatives à l'époque, compte tenu, en fait, de l'âge des membres, qui était de plus en plus d'âge avancé et des activités qui répondaient davantage, en fait, aux intérêts des membres. Dans un certain nombre de ressources, on a vu aussi à travers cette enquête exploratoire qui avait eu des initiatives, des expérimentations pour rejoindre les jeunes adultes, que ces initiatives, en fait, avaient été très, très énergivores en termes de ressources et de temps, et que les résultats restaient mitigés, les ressources étaient senties seules, puis finalement, plusieurs avaient abandonné. Et, en fait, il y avait seulement une toute petite minorité de ressources qui faisaient états d'expériences différentes, de réussites, en fait, dans la mise en place de vols, de l'activité visant les jeunes, et notamment la ressource, le CAF-GRAF de Laval, qui, elle, avait mis en place, avec succès, un espace jeune adulte. À partir des résultats de cette enquête de 2018, bien, le regroupement, c'était Mathilde à l'époque, en fait, Mathilde et moi, qui ont beaucoup porté ce projet au début. Donc, les résultats de l'enquête ont convaincu le regroupement de mettre sur pied un groupe de travail, un groupe de travail et de soutien sur l'accueil des jeunes dans les ressources alternatives. Et entre 2019, décembre 2019 et avril 2023, il y a eu 11 rencontres de ce groupe de travail et de soutien. Et au fil des années, il y a 20 ressources, en fait, qui ont gravité autour, 20 ressources différentes qui ont gravité autour de ce groupe de travail et de soutien, des ressources qui avaient des vocations différentes, des ressources aussi qui étaient situées dans différentes régions. Bon, il y a des ressources qui ont quitté le groupe. Il y a d'autres, des ressources qui se sont jointes au groupe. De manière générale, ce que nous avons constaté avec Mathilde et, je pense, les participantes à ce groupe de travail, c'est que vraiment, ce groupe a été un espace riche de partage d'expériences, d'inspiration, mais aussi beaucoup d'entraînes mutuelles entre ressources. Donc, aujourd'hui, comme Pascal l'a annoncé, il y a des représentants de ce groupe de soutien qui sont là aujourd'hui pour parler de leur stratégie, des pratiques qu'elles ont expérimentées pour rejoindre les jeunes adultes. Et je vais laisser Pascal les introduire. Merci. Merci beaucoup, Marie-Laurence. Alors, on commence avec notre première panéliste, Stéphanie Vachon, qui a été intervenante pendant plusieurs années à l'éveil et qui est maintenant directrice toujours à l'éveil à Quaticook. Je te laisse la parole, Stéphanie. Oui, donc bonjour tout le monde. Très heureuse d'être ici aujourd'hui. Je vous présente, je vous installe la présentation. Tout le monde voit bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Donc, pour commencer, nous, on est dans le comité depuis le tout début, donc depuis la première rencontre. Puis aujourd'hui, je vais vous présenter le fonctionnement des services pour les jeunes adultes, un peu l'histoire de notre ressource et son évolution. Je vais commencer par vous présenter notre milieu, faire une analyse du contexte dans lequel on était au départ, vous expliquer les premières offres de services pour les jeunes adultes, voir un peu la chronologie. Par la suite, on va voir les difficultés, les pratiques gagnantes, puis je vais faire un survol de la situation actuelle et de ce qui est à venir dans notre ressource. Donc, la situation de départ, donc, on est un organisme alternatif en santé mentale qui est situé dans la MRC de Coaticook. Donc, Coaticook, c'est une MRC de moins de 19 000 habitants qui est composée de 12 MRC. Il y a quand même une grande distance entre les MRC, puis la ville a à peu près un 8000 habitants qui sont dans la ville qui est plus centrale, qui est Coaticook. Au début de la… où est-ce qu'on a décidé d'adapter nos services, on avait environ 5 personnes de moins de 35 ans par année. Même, je dirais qu'il y a des années qu'on avait 2-3 personnes, ça dépendait vraiment d'une année à l'autre. Notre organisme offre des services de différents types, mais principalement des services individuels et des services de groupe. Donc, on est en milieu de vie. Le milieu de vie peut occuper à cette époque-là quand même, puis pas du tout occupé par la clientèle plus jeune. Donc, c'est vraiment plus une clientèle au-dessus de 55 ans qui utilise le milieu de vie de façon plus régulière. Puis, on avait aussi une équipe de travail qui était petite et stable depuis plusieurs années. Donc, ce qui sous-entend qu'on avait quand même des intervenants qui étaient un petit peu plus âgés. Donc, qui avaient quand même une quinzaine d'années au service de notre ressource. Puis, qui avaient un âge plus élevé, tout comme la clientèle. Au niveau des services qui sont offerts, on a des services au niveau de la prévention, de la promotion. Mais on a beaucoup aussi de services de groupe. Donc, des ateliers d'art, des ateliers thématiques, des groupes d'entraide, des groupes d'échange. Puis, au niveau des services individuels, on va faire beaucoup de l'accompagnement du soutien psychosocial. On a certains services aussi au niveau de l'art-thérapie qui sont offerts autant de façon individuelle qu'en groupe. Est-ce que ça va pour cette partie-là? Est-ce qu'il y aurait déjà des questions? Ça va. Donc, je vous fais une petite mise en contexte. Des services qui étaient déjà offerts dans le milieu, lorsque nous, on a cerné certains besoins. Donc, on a le carton jeunesse-emploi qui offre des services en employabilité pour les 16-65 ans. Le CLSC qui offre des services aux adultes et aux adolescents. Donc, comme partout ailleurs, dans deux équipes qui, à l'époque, étaient totalement distinctes. Donc, il y avait vraiment, l'âge était tranché à 18 ans pour le changement de service. Le travail de rue. Donc, il y a eu le jour à quatre couples pour les 12-55 ans. Puis, on avait les maisons de jeunes pour les moins de 18 ans. Donc, ça, c'est l'éventail de services qu'il y avait. On a différents suite à des consultations des partenaires communautaires, les partenaires du réseau, du milieu municipal, du milieu scolaire et du milieu, en fait, par rapport aux jeunes et à leurs parents. On a consulté les gens à savoir quels étaient les besoins qui ressortaient. Donc, les principaux besoins qui ont été nommés sont d'abord un lieu de rassemblement sécuritaire et sans consommation pour les 18-35 ans parce que dans notre communauté, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de salle de jeu, il n'y a pas d'endroit où est-ce que les jeunes pouvaient aller pour réseauter, mis à part les bars où est-ce qu'il y avait consommation d'alcool. Il y avait aussi un besoin de soutien psychosocial individuel pour les jeunes adultes autre que le réseau ou le privé. Donc, dans notre MRC, le seul service privé, on a une psychologue au privé, c'est tout. Sinon, il n'y a pas d'autres services privés. Puis, il y avait seulement les services du réseau qui étaient disponibles pour les jeunes qui vivaient des périodes plus difficiles. On nous nommait un besoin d'essayer de trouver des solutions à l'anxiété, donc d'offrir des services par rapport à ça. Puis aussi, il y avait des besoins pour les moins de 18 ans, étant donné que la ressource qui offrait le plus de services aux moins de 18 ans était la maison des jeunes, mais ne font pas d'intervention individuelle ou d'accompagnement nécessairement. Donc, c'est vraiment plus au niveau du milieu de vie qu'ils pouvaient offrir des services à leur clientèle. Je vous explique les premières heures de service pour les jeunes adultes. Il faut juste que je vous tasse à chaque fois parce que je vous vois dans ma chronologie. Excuse-moi, Stéphanie, excuse-moi de t'interrompre. Peut-être juste baisser un mini peu ta présentation parce que ça coupe dans ton autre diapo que tu avais. Juste la diapo où tu étais rendue. Dans le fond, la chronologie. Oui. Oui, peut-être juste un petit peu montée parce que ça coupe dans tes… Je ne peux pas la bouger du tout. Ah, OK. Après tout l'écran. Ce n'est pas trop grave, là. C'est seulement la ligne du fond, la dernière ligne, je pense. OK. Bien, je vous le résumerai à ce moment-là. Donc, je vois qu'il y a une coquille au niveau de la chronologie. Donc, on parle de 2020 à 2023. Donc, tout au long du processus, pendant ces quatre années-là, parce qu'on compte toute l'année 2020 aussi, il y a des partenariats qui ont été créés avec la Maison de la famille et de la MRC de Poitouc, qui offrent des services aux familles, mais principalement pour les parents de jeunes enfants de 0 à 5 ans. Donc, souvent, ces parents-là étaient des jeunes adultes qui nécessitaient des services. Le Carrefour Jeunesse-Emploi. On avait des stagiaires aussi à chaque année. Donc, stagiaires de technique de travail social et d'éducation spécialisée principalement. Souvent, des deuxième et troisième années. Donc, des gens qui étaient là pendant une période de 12 semaines à presque tous les jours de la semaine. Donc, il y avait quand même une présence importante des stagiaires. Tout au long des années, on a fait de la publicité, que ce soit par Facebook, par les autres ressources, par les infos lettres qu'on envoie à nos partenaires, le journal qu'on publie à l'interne auprès de nos membres. Puis aussi, c'est arrivé à quelques reprises qu'on fasse de la publicité, des présences radio ou de la publicité dans les journaux. On avait aussi une grande présence lors d'activités jeunesse. Donc, dès qu'il y avait une activité qui était ouverte à la population, on avait soit un kiosque, une présence, une animation d'une activité ou autre. Puis, on s'est impliqués sur les différents comités jeunesse. Donc, tout ce qui était table, réseau qui touchait les jeunes. Mais aussi, s'il y avait des comités ou est-ce qu'il y avait des enjeux par rapport à la clientèle jeunesse. Donc, on s'impliquait même si on n'avait pas énormément de jeunes dans nos clientèles. Au début de la première étape, en fait, qui nous a vraiment aidé à aller chercher plus de jeunes, on a fait, en fait, l'embauche d'un travailleur de rue. Donc, on est l'organisme qui est porteur du travail de rue dans la MRC de Poitiers-Coupes. Puis, le bureau est directement dans nos locaux. Donc, ça, ça a été la première étape qui a fait qu'on a eu une circulation un petit peu plus grande de jeunes chez nous. Par la suite, les stagiaires, dans le fond, on a eu une stagiaire qui a mis en place un projet avec le Carrefour Jeunesse-Emploi parce qu'on a aménagé un local directement avec les jeunes. Donc, c'est eux qui ont choisi comment ils voulaient que le locale soit décoré les couleurs. C'est eux qui ont aussi fait les travaux avec nous pour s'assurer que c'était à leur voie. Par la suite, on a obtenu un financement d'un an de savoir que vous mettez en place des services pour les 18-35 ans. Donc, ça, c'est un petit peu avant la pandémie. On avait un calendrier d'activité sur la semaine où est-ce que c'était vraiment un milieu de vie pour les 18-35 ans. Par la suite, on a obtenu un budget pour un autre projet, dans le fond, qu'on a appelé « Expose sans exploser ». Donc, ça, c'est un projet qu'on a fait en collaboration avec la Maison des jeunes où est-ce qu'il s'agissait d'un projet en deux étapes. Donc, la première étape qui était pour les 12-18 ans et la deuxième étape qui était pour les 18-35 ans, où est-ce qu'on animait des ateliers d'art pour arriver à démontrer aux jeunes, en fait, comment mieux exprimer leurs émotions, comment utiliser ce médium-là à différentes sources selon leurs besoins. Puis, bien, ce projet-là s'est étiré, c'est un projet d'un an, mais avec la pandémie, le fait qu'on ne puisse pas se rencontrer, etc. Donc, le projet s'est étiré sur trois années. On vient de le terminer avec les jeunes. Par la suite, en fait, on a élargi la clientèle cible. Notre mission étant pas ciblée au niveau de l'âge, c'est vraiment le maintien, la réinsertion sociale des gens vivant une période difficile ou ayant une problématique en santé mentale. Bien, on a décidé d'ouvrir aux 16-18 ans. Puis, un petit peu plus tard, on a décidé même d'ouvrir aux 12 ans et plus. Ça, c'est vraiment vers la fin de la pandémie parce qu'on avait énormément de demandes de jeunes qui souhaitaient avoir des services. Mais qui, pour différentes raisons, ne souhaitaient pas avoir les services qui étaient déjà disponibles dans le milieu. D'ailleurs, en élargissant un peu cette tâche-là, par la suite, on a offert le programme hors-piste, donc qui est un programme au niveau de la gestion de l'anxiété. C'est un programme qu'on, dans notre cas, on a offert en partenariat avec le CLSC dans les écoles. Donc, les jeunes qui souhaitaient, qui avaient des symptômes anxieux et qui souhaitaient travailler en groupe sur ces symptômes-là pouvaient s'inscrire dans ce groupe-là. Puis, on s'est mis aussi à offrir des services individuels. Donc, des services qui sont offerts, soit dans nos locaux ou directement à l'école, si les jeunes ont le besoin qu'on se déplace. Depuis maintenant une année et demie, on a des kiosques à la Polyvalente à toutes les deux semaines. Donc, sur l'heure du midi, on a un kiosque où est-ce qu'on invite les jeunes à venir nous voir. Il y a toujours une thématique, une activité à faire, donc pour vraiment inciter les jeunes à participer aussi dans ce kiosque-là. Par la suite, on a embauché un deuxième travailleur de rue. Donc, ce qui fait qu'on a plus de roulements et l'objectif, en fait, d'être heureux de rue, c'est vraiment d'aller chercher les gens qui sont plus éloignés des services, puis de les amener vers les services déjà existants. Donc, ce qui fait que souvent, ils vont venir avec des jeunes nous rencontrer ou tout simplement nous les référer pour qu'ils puissent utiliser nos services. Puis, on a fini dans le fond, on a régulièrement des entrevues qui se font à l'école, donc ils nous prêtent des locaux pour qu'on puisse rencontrer les jeunes, soit sur l'heure du midi, après les cours, ce qui évite les enjeux au niveau du déplacement parce que c'est une problématique qu'il y a dans notre milieu d'avoir accès aux services. Donc, on a rencontré des difficultés, comme je crois un petit peu toutes les ressources peuvent en rencontrer. Donc, un des principaux enjeux, c'est vraiment les problèmes de transport. Notre milieu est vaste, on a facilement 30 minutes d'auto entre la ville centrale et les villes qui sont autour, bien, les plus éloignées. Donc, on n'a pas de transport entre les municipalités. On a un transport qui part de la ville de Coincoup, qui sera à Sherbrooke et qui revient, mais c'est tout. Donc, ça, c'est vraiment un enjeu, ce qui fait qu'on doit vraiment condenser nos services pendant la journée, la semaine, pour que les gens puissent avoir accès à un transport. Puis, ça fait aussi que ça augmente les frais parce que des fois, on doit payer des taxis à certains jeunes qui ont entre 18 et 35 ans, qui n'ont pas nécessairement d'emploi ou qui ont un emploi, qui veulent venir faire des rencontres le soir. Donc, ça, c'est une difficulté. On a eu à faire des rencontres à distance pendant la pandémie, comme plusieurs heures. Puis, ça, ça a vraiment nuit à plusieurs personnes parce que ça leur convenait moins bien. Pour eux, c'était plus difficile de créer le lien avec l'intervenant puis plus difficile aussi de maintenir ce lien-là puis de maintenir la participation active. Par rapport à la pandémie, on a eu différents enjeux parce qu'on avait vu une belle hausse avec les différents financements qu'on était allés chercher. On avait quand même réussi à avoir une belle participation dans le milieu de vie. La pandémie est arrivée, les mesures sanitaires, les interdictions de sortir, la limitation du nombre de participants. Notre local était très petit, ce qui était correct avant, mais avec les mesures sanitaires, bien là, on devait obliger le masque puisqu'on ne pouvait pas avoir le deux mètres de distance. Puis, il y a plusieurs jeunes qui ont fait refuser de venir à cause de ces mesures qu'on n'avait pas le choix d'appliquer. Une autre difficulté est qu'on a eu certaines problématiques, on voit certaines problématiques qui sont plus lourdes depuis les trois dernières années. Beaucoup de comorbidité, de pauvreté, on a des situations d'itinérance. Donc, on est vraiment à une étape de soutenir les gens dans la réponse à leurs besoins de base plus que de les mobiliser à venir participer à des activités de groupe ou faire en fait du réseautage, briser leur réseaulement. On n'est pas rendu à la même place avec tout le monde. On s'est rendu compte aussi qu'une autre difficulté était la notoriété. Donc, l'organisme n'étant pas très connu déjà, mais encore moins connu auprès des jeunes. Donc, c'est quelque chose qu'on a à développer, nous partenons de plus, puis créer l'habitude aussi que les gens nous interpellent quand ils voient des besoins. C'est ce qu'on voit aussi par rapport à l'école et au CLSC. Donc, des fois, il y a un besoin, il y a un jeune qui parle, qui a un besoin de tel ou tel service, puis n'ont pas encore le réflexe de nous appeler ou de parler de nos jeunes. Donc, c'est à développer. Les limites sont floues aussi entre les mandats des organismes. Donc, ça, c'est une des difficultés qu'on a eues. On a dû vraiment prendre le temps de rencontrer nos partenaires parce que dès qu'on a offert des services au moins de 18 ans, on est allé rencontrer la Maison des jeunes pour s'assurer en fait qu'on respectait chacun nos mandats et qu'on demeure en complémentarité. Même chose au niveau des services de la Maison de la famille. Souvent, c'est les Maisons de la famille qui offrent des services aux 12-18 ans, mais nous, ils faisaient juste des services aux parents et aux jeunes. Donc, on s'est entendu aussi sur ces différents mandats-là. Même chose avec les Carrefour Jeunes à 100 fois, qui ont certains mandats, des fois, qui peuvent ressembler à nos services de prévention et de promotion. Puis, la difficulté dernière qu'on a rencontrée, c'est les mouvements au niveau du personnel. Donc, tant au niveau du CIUSSS que les autres organismes. Les mandats, missions, modes de référencement, on est toujours en train de réexpliquer aux nouvelles personnes comment fonctionner pour que ça soit le plus efficace possible. Puis, pour que ça soit le plus facile aussi pour le genre de naviguer dans les différentes offres de services qui sont disponibles pour eux. Si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter. Le côté positif, donc, les pratiques qui ont été les plus gagnantes, je pense que c'est vraiment la ténacité. De ne pas lâcher, ça a été ce qui a été le plus important. Nous, on a commencé avec plusieurs jeunes par des entrevues individuelles comme étant la première étape. Donc, ça nous a permis de créer des liens avec ces jeunes-là, puis qu'eux puissent créer aussi un sentiment d'appartenance avec notre milieu. Ce qui fait que par la suite, quand on leur propose des activités, je vais prendre un exemple, on a des jeunes présentement qui ont des services individuels. On organise une sortie OK cet après-midi. Bien, il y a des jeunes qui n'auraient jamais participé à cette activité-là, mais vu qu'ils ont un lien avec l'intervenante qui va aller à la sortie, bien, ils ont décidé de s'inscrire quand même, même s'ils sont moins à l'aise-niveau. La présence des travailleurs de rue sur place, nous, ça a vraiment facilité le référencement, parce qu'eux aussi, quand il y avait une personne qui voulait amener vers nos services, bien, ils développaient le réflexe de venir plus souvent dans la ressource, de faire des rencontres ici au lieu d'être domicile. Comme ça, bien, la personne apprend comment les locaux, croise les intervenants, puis crée avec le temps un certain lien, puis la jeune s'estompe, puis ils ne sont plus à l'aise de nous appeler directement après ça quand ils ont des besoins. Nos liens étroits avec l'équipe santé mentale du CIUSSS et la direction de la protection de la jeunesse, bien, ça aussi, dans le fond, dans les années passées, on a souvent, excusez, on a souvent travaillé avec ces deux équipes-là, donc c'était plus facile de faire transiger l'information dans les réunions d'équipe ou autre, donc souvent, on faisait le message en intervenant, puis s'assurait que l'information se rende, soit bien comprise, puis soit répétée aussi parce qu'à force d'en parler, bien, le réflexe se développe. L'utilisation des textos, Messenger et la formation des membres de l'équipe à l'utilisation plus de ces solutions-là pour offrir des services, bien, ça nous aide parce que la plupart des jeunes préfèrent cette façon de faire-là que le téléphone, mais on a aussi beaucoup de gens qui n'ont tout simplement pas de téléphone, sauf que c'est facile pour eux d'avoir accès à un réseau Internet au centre-ville, par exemple, ou chez leurs parents. Donc, bien, en utilisant cette façon-là, c'est plus facile de prendre un rendez-vous rapidement, de simplement, tu sais, demander à l'interneum quand il est disponible de juste appeler ou passer voir le jeune à l'école ou des choses comme ça. Les approches non conventionnelles nous ont aidés aussi, donc, leur thérapie, faire des ateliers ponctuels, des activités improvisées, des invitations spontanées aussi. Exemple, on a organisé un barbecue pour la ressource, mais juste quelques jours avant, d'écrire aux jeunes qu'on a ciblés, bon, bien, jeudi, un barbecue à l'éveil, est-ce que ça peut être devenu un faranto? Même chose pour les travailleurs de rue qui interpellent certains jeunes à la dernière minute, qui ont fait des activités. Puis, même s'ils en ont parlé avant, juste de faire un petit rappel parce que souvent, bien, ça s'est oublié. Puis, en le rappelant la journée même, bien, les jeunes font, ah oui, c'est vrai, je voulais y aller, je vais demander à mon autre ami s'il veut me dire. Ça fait que ça nous amène plus de participation de leur part. On a aussi fait l'embauche d'une intervenante jeunesse, donc, qui est plus jeune, puis qui s'occupe de cette clientèle-là, qui est assez proche aussi de l'âge de la clientèle recherchée. Puis, les stagiaires. Donc, ça, ça a été vraiment gagnant, le fait d'avoir des gens qui peuvent amener l'équipe à se repositionner, se reposer des questions par rapport aux approches puis aux façons d'intervenir. La consultation des jeunes sur le territoire ou des organismes jeunesse pour améliorer les communications. Donc, ça aussi, ça nous aide beaucoup. Souvent, bien, ils vont nous dire, par exemple, on va faire une publicité, puis là, ils vont dire, ah, bien, il y a trop d'informations selon moi, les jeunes aiment moins ça. Ah, bien, moi, ce vocabulaire-là m'interpelle moins, donc, je te suggère d'utiliser ça, ça, ça. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Puis, de s'associer avec d'autres organismes, pour nous, c'est vraiment gagnant. Donc, quand on va offrir des activités, souvent, on va se mettre plusieurs organismes ensemble pour l'offrir. Puis, ce qui fait que si le jeune a déjà un lien, exemple, avec l'école, avec le Carrefour Jeunesse-Emploi, mais qu'on sait que l'intervenant du Carrefour Jeunesse-Emploi veut l'amener chez nous, on va essayer de créer des moments où est-ce qu'on va se voir pour créer ce lien-là puis pouvoir, par la suite, offrir le service aux jeunes. La situation actuelle de notre ressource, donc, on a une intervenance. Excusez-moi, j'avais une petite question sur la diapositive avant, oui. Parce que nous, on se questionne depuis un certain temps à l'accorder sur l'utilisation, justement, des textos, messengers, choses comme ça. Puis, on dirait, j'aimerais ça savoir un peu plus comment ça se dessine pour vous. Tu sais, j'ai compris qu'il y avait une question de prise de rendez-vous comme ça, mais je peux te dire avec plus de détails. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous délimiter qu'est-ce qui peut être fait à distance comme ça, par texto, de qu'est-ce qui, non, mais ça, ça doit être plus en personne. Oui. Bien, en fait, les intervenantes ont eu une formation qui a été donnée par une personne qui est en lien avec tel jeune depuis plusieurs années, donc, qui utilise, parce que tel jeune utilise cette approche-là. Donc, elle les a coachées dans comment amener aussi la personne à s'exprimer un peu plus par texto et tout ça. Par contre, bien, premièrement, nous, les intervenantes, il y en a une qui a un cellulaire de travail. Donc, l'intervenante jeunesse est toujours joignable sur le cellulaire du travail. Les autres intervenantes ont tout un compte Facebook. Donc, le meilleur moyen pour les rejoindre, c'est vraiment le Facebook, bien, le Messenger, en fait. Ce qu'on dit aux jeunes, c'est on est là pour prendre les rendez-vous, s'ils ont des questions, s'ils ont besoin de parler, de s'exprimer, peu importe. Par contre, dès qu'on se rend compte qu'on embarque dans une intervention, on est moins à l'aise, parce que souvent, on ne va pas réussir à aller chercher la même information par texto que quand on est au téléphone avec la personne, qu'on a son ressenti, qu'on peut poser des questions sans avoir de délai de réponse aussi. Donc, dès qu'on a une situation qui est plus urgente ou dès qu'on a une situation qui nécessite de poser beaucoup de questions pour bien comprendre et mieux soutenir, on va vraiment suggérer à la personne de l'appeler, tout simplement. Puis, le trois quarts de temps, la personne va dire « Ah oui, tu peux m'appeler, ce n'est pas grave. » Il y a des gens qui vont dire non. Puis, on a des enjeux avec certains jeunes qui vivent des difficultés familiales puis qui n'en ont pas de téléphone. Donc, avec ces jeunes-là, vraiment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de leur séduire une rencontre rapidement, soit la journée même ou le lendemain, puis d'aller les voir à l'école pour justement un peu régler cette question-là. Parce que soit ils n'ont pas de téléphone, soit on a aussi des jeunes que les parents ne veulent pas qu'ils appellent. Les jeunes ne veulent pas que leurs parents sachent qu'ils nous appellent. Le texto nous aide à ce niveau-là pour tout simplement prévoir un rendez-vous en personne. Mais il n'y a pas beaucoup d'interventions effectuées par ces plateformes-là. Je ne sais pas si ça répond. Super bien. Oui, merci beaucoup. Donc, situation actuelle, nous avons aussi une communication qui est établie avec le CIUSSS, l'école secondaire, les autres mécanismes communautaires pour faciliter le référencement vers nos services. On a 27 jeunes en ce moment qui utilisent les services. Donc, on est vraiment passé de 5 à 27. Puis ça, c'est vraiment les jeunes qui ont une carte de membre à l'évêque. Donc, ça n'inclut pas les jeunes qui rencontrent les intervenantes dans les kiosques ou les jeunes qui rencontrent les travailleurs de rue. C'est vraiment ceux qui sont membres de notre source. Il y a des entreprises qui sont faites à l'école. Les demandes viennent principalement des jeunes. Mais ça arrive aussi que certains membres du personnel vont suggérer aux jeunes de nous rencontrer pour différentes raisons. Là, en plus, avec l'été qui s'en vient, c'est souvent ce qu'on va voir. Parce que sinon, le jeune se retrouve avec transféré au CLSC l'été pendant que l'école est fermée. Tandis qu'avec nous, il y a un service à la main qui est possible pour les soutenir. Puis, on ne se le cachera pas, on est un service qui est plus accessible. Nous, souvent, on est capable de voir le jeune dans un délai de maximum de deux jours. Donc, ce n'est pas le même niveau de service que dans les CLSC. Puis, on n'a pas la même approche. Donc, c'est tout notre côté plus alternatif qui ressort, que les jeunes apprécient notre façon de faire qui est moins rigide, plus adaptée aux besoins de la personne. Donc, ils apprécient beaucoup ça. On offre des ateliers de groupe, présentement, avec le Carrefour Jeunesse-Emploi, Maison de la famille, École secondaire et Maison de jeunes. Donc, ces ateliers-là sont assez réguliers, des sessions de 8 à 10 rencontres sous différents thèmes. Donc, ça nous permet de croiser beaucoup de gens qui ont entre 12 et 35 ans. Il y a des pièces qui sont offertes aux deux semaines à la Pôle-Valors et lors des autres événements. Puis, on investit aussi beaucoup de temps dans le reaching out. Et notre équipe qui a été rajeunie change la donne aussi. Donc, quand les jeunes, les jeunes de moins de 35 ans arrivent ici, bien, tu sais, moi, je suis la plus vieille qui est là puis j'ai juste 36 ans. Ça fait que c'est quand même pas, je suis pas si loin de leur réalité. Donc, ça, ça nous aide beaucoup au niveau de la rétention, je pense, du personnel. Je peux peut-être vous expliquer c'est quoi les ateliers de groupe qui sont offerts. Donc, avec le CGE, c'est vraiment principalement au niveau de l'anxiété. Donc, c'est souvent des jeunes qui sont en démarche pour retourner sur le marché du travail puis qu'ils vivent des réalités plus difficiles à ce niveau-là. Au niveau de la maison, de la famille, c'est plus au niveau de la croissance personnelle, donc des parents. Autant des mères que des pères, ça dépend vraiment des groupes. Donc, d'une année à l'autre, c'est évolutif. Pour ce qui est de l'école secondaire, on fait beaucoup de prévention, promotion. On participe aussi aux activités organisées. Exemple, pendant la semaine de la santé mentale, on a été présents le midi, on était à la radio comme mentheur, on avait un kiosque. Il y a eu de l'impro qui a été fait en utilisant les différents thèmes en lien avec la santé mentale pour faire de la promotion, justement. Puis, au niveau de la maison des jeunes, beaucoup de prévention, promotion aussi, mais on utilise beaucoup les arts. On a une maison de jeunes qui a une belle salle d'art. Puis, c'est un intérêt que les jeunes ont beaucoup. Puis, comme dans notre ressource, l'art fait quand même partie intégrante de notre ordre de service, on trouve que c'est un bon confinant pour leur offrir des services. On se rend compte que les jeunes, en fait, qui sont ici en ce moment, participent. Oui, ils viennent chercher des services individuels, mais il y a un début de participation aux activités régulières. Donc, on a des jeunes qui vont venir dans le milieu de vie. On a des jeunes qui vont venir s'inscrire dans les activités qui sont déjà en place. Donc, ce qui fait qu'on a des groupes intergénérationnels. Il y a des jeunes qui vont venir aussi juste aux activités qui sont justement ponctuelles, comme les repas, barbecue, les sorties. Donc, ils viennent vraiment selon ce qui les intéresse le plus, ce qui les motive le plus. Puis, on n'a pas de groupe d'âge prédéfini. Donc, c'est vraiment, tout le monde s'implique tous ensemble dans les mêmes. Avenir. Donc, on travaille présentement sur une ordre de service individuelle anglophone. En fait, c'est commencé, on le fait déjà, mais non, on va travailler plus sur la publicité. Donc, on fait ça en collaboration avec un... Nous, on est une communauté quand même où il y a beaucoup de gens anglophones. On est sur le bord des lignes américaines. Donc, il y a beaucoup de villages qui sont quasi totalement anglophones. Fait qu'on travaille avec la communauté parce qu'il y a un groupe qui s'appelle les Townshippers, dans le fond, qui sont là pour représenter les gens anglophones de la communauté. Puis, il y a aussi une ressource en santé mentale qui couvre toute l'estrie, qui offre des services anglophones. Donc, on s'arrime avec ces deux services-là pour s'assurer qu'on va réussir à couvrir la clientèle et faire commentre nos services. On maintient des partenariats avec l'école. Donc, ils ont parti un comité qui s'appelle SWAT. C'est pour la bienveillance, autant chez les jeunes que chez les profs. Donc, c'est vraiment, l'objectif est d'avoir une programmation d'activités sur l'année pour prendre soin des jeunes dans l'établissement scolaire. Donc, on a été invités à participer à ce comité-là. On a des rencontres, des rencontres, pardon, avec les gestionnaires de CIUSSS. Donc, on a une rencontre qui est prévue avec les gestionnaires des équipes jeunesse de l'Extrie, dans le fond, pour apprendre à mieux communiquer, mieux faire connaître nos services, puis mieux être en complément et non en compétition. Puis aussi mieux clarifier notre réalité qui est différente de la leur, puis asseoir les bases de notre manière de fonctionner qui n'est pas d'être un sous-traiteur, mais bien d'être un complément disponible pour les jeunes qui le sont. On maintient des partenariats avec les autres ressources. Donc, ça, ça va être maintenu. C'est comme ça, depuis des années, ça va se maintenir. On va faire bientôt une intégration locale. qui va être le Carrefour Jeunesse-Emploi de Notre-Émerie a décidé de louer un local au centre-ville pour y faire un espace de coworking, des plateaux de travail, des choses comme ça. Ça va être comme un café. Donc, on va avoir des présences là-bas pour soutenir les gens qui sont présents, mais aussi des références immédiates quand il y a des besoins. On va aussi maintenir les services jeunesse dans la ressource, puis mettre l'accent beaucoup sur la publicité et le bouche-à-l'oreille parce qu'on se rend compte que c'est vraiment ça qui fonctionne le mieux dans notre région. Dès qu'il y a des gens qui sont satisfaits du service qu'ils ont reçu et que ça a bien répondu à leurs besoins, mais ils ont tendance à inciter d'autres de leurs amis à venir utiliser les services. Puis, ils peuvent aussi utiliser les locaux si jamais ils veulent avoir un endroit où se réunir. Ça, c'est aussi des moyens d'aller chercher cette clientèle-là. Stéphanie, tu as une question? Donc, je serai rendue à la période de questions. Je peux peut-être enlever le PowerPoint. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie. C'est hyper inspirant. Puis, c'est vrai qu'il y a aussi dans la durée, tout ce que vous avez mis en place du début. Ça fait que c'est un beau geste de persévérance. On va prendre une courte période de questions, peut-être deux, trois questions pour être sûre d'avoir le temps pour les autres panélistes et le co-avoir. Donc, Cynthia, je te laisse la parole. Oui, m'entendez-vous? Oui. OK. Ça marche, je fais pas tant que. Je me demandais, là, quand vous faites des rencontres avec les gestionnaires du CIUSSS, est-ce que c'est l'intervenant de jeunesse qui y va ou c'est, mettons, directrice pour la suite de l'organisme? Dans notre cas, en fait, c'est la directrice qui le fait. Pour différentes raisons, parce qu'on a déjà des rencontres pour des sujets de prévu, mais aussi parce qu'on se connaît déjà. Puis, bien, dans notre cas, c'est sûr que les premiers services jeunesse, c'est moi qui les ai partis il y a cinq ans. C'est moi la directrice maintenant. Fait que c'est sûr que j'ai tout le parcours complet, là, qui m'aide aussi, mais dès qu'on arrive dans la mise en action, l'arrimage, là, c'est les intervenants. Parfait. Merci. Ah, puis, je me demandais, votre intervenante jeunesse, là, est-ce que c'est un temps plein qu'elle fait dédié à la jeunesse? Non. Nous, dans le fond, elle fait, bien, facilement trois jours, semaine, par contre, là, plus voir les jeunes. Puis, on a une deuxième intervenante qui est là. Parce qu'on veut aussi laisser la chance aux gens, tout comme avec la clientèle adulte, si ça ne clique pas avec une intervenante, mais on veut qu'il y ait d'autres options aussi, là, possibles. Merci. Je pense qu'il y avait Josée aussi, là, je pense qu'elle a mis à baisser, je ne sais pas si tu voulais ou finalement non. En fait, premièrement, félicitations pour la présentation. C'était vraiment super clair. Puis, en tout cas, bref, c'était vraiment intéressant. La mini-question que j'ai, puis je ne sais pas si c'est une grosse réponse, mais quand vous décidez d'offrir des services aux gens qui sont en bas, disons, de 16 ans, au niveau des légales et du code civil, est-ce que ça demande quelque chose? Par exemple, les 12-16 ans, est-ce que ça demandait une démarche quelconque? Oui, en fait, c'est 12-14 ans, ça nous demande un accord parental pour offrir des services. Donc, nous, on abise le jeune et on fait signer un formulaire aux parents. Puis, si jamais vous vous posez la question, oui, ça peut être un frein, parce que juste pour les programmes hors-piste, là, bien, moi, j'ai des jeunes à l'école secondaire qui me parlent de leurs amis qui auraient aimé participer, mais qui ne veulent pas dire à leurs parents qu'ils sont anxieux. Donc, bien, j'ai juste, en deux semaines, j'ai trois ou quatre jeunes qui ont dit, bien, moi, je vais attendre dans deux ans parce que je ne veux pas que mes parents sachent que je fais des attaques de panique. OK. Donc, tu sais, mais oui, on a cette obligation légale-là. Par contre, le travailleur de rue n'a pas cette obligation-là de faire son mandat. OK. Merci. OK. Alors, on va poursuivre avec Lauriane. Lauriane Ducharme, donc, qui est intervenante pour le volet l'aube des jeunes au Fort Source d'entraide qui est une ressource en Montérégie. Lauriane, je te laisse la parole. Oui, allô. Donc, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous présenter mon PowerPoint. Est-ce qu'on le voit bien? Oui. Oui. OK. Donc, oui, le sujet que je vais aborder dans ma présentation aujourd'hui, ça va être un peu faire un bref résumé de la ressource. Qu'est-ce que c'est le Fort Source d'entraide? Puis aussi de vous expliquer pourquoi on a décidé de créer ce volet-là pour les jeunes adultes. Peut-être vous donner justement des petites pistes de comment nous, on a entré en contact avec les jeunes, ce qui a peut-être plus fonctionné et ce qui a moins fonctionné pour nous. Puis aussi de peut-être vous faire une petite chronologie des actions qu'on a faites du début jusqu'à maintenant et du développement du projet. Vous faire aussi un petit résumé de actuellement qu'est-ce qui se passe dans la ressource au niveau du volet des jeunes adultes. Puis quelques petits conseils et apprentissages. Donc, c'est ça, nous, le Fort Source d'entraide. On est vraiment un groupe d'entraide, une ressource alternative en santé mentale. Donc, on n'offre pas de suivi individuel. Tout se passe vraiment dans le groupe. c'est vraiment comme pour les objectifs justement que les gens puissent briser leur isolement et s'entraider au travers de ce qu'ils vivent. Donc, devenir dans le groupe, de parler de leurs difficultés puis de se soutenir là-dedans. On est aussi beaucoup dans la transformation sociale. Donc, il y a des activités qui vont être autour de ça puis qui vont aussi permettre justement aux membres de la ressource d'en apprendre plus puis de les informer aussi sur leurs droits en lien avec la santé mentale et etc. On a aussi différents volets. Ça, c'est plus pour le groupe régulier. Donc, autant au niveau sportif, récréatif, artistique qui est la vie associative justement qui leur permet aux membres de prendre les décisions de l'organisme. Donc, nous, en tant que ressource alternative en santé mentale, justement, on reconnaît la parole, l'expérience, le vécu des personnes. On met vraiment la personne au cœur de ses choix justement de la ressource mais aussi de la guider selon ce qui a pensé être le mieux pour s'aider au quotidien. Puis, on est vraiment aussi en rapport égalitaire. Donc, d'amener aussi la personne autant nous à l'accepter dans sa globalité qu'elle aussi à la chemin au travers de ça. Ça fait que c'est beaucoup dans la reprise du pouvoir sur sa vie. Donc, c'est ce qui amène justement à créer le volet des jeunes adultes pour les 16 à 35 ans. Un peu comme Marie-Laurence l'a expliqué en tout début. Tu sais, il y avait nous des jeunes qui venaient dans la ressource au tout début. Puis, ils ne s'identifiaient pas vraiment avec le groupe régulier. Il n'y avait pas de sentiment d'appartenance qui était créé. Donc, en fait, c'est ça, il y a eu une démarche avec les organismes en santé mentale de notre RLS qui a identifié un vide de service pour les activités de groupe des jeunes adultes. Donc, comme il y avait des fonds disponibles, c'est le fort qui a pris en entente pour ça. Nous, on couvre le territoire justement de Bromessiscois. ce qui est aussi important à savoir, c'est qu'on est vraiment justement sur une base volontaire. Puis, les objectifs vraiment de ce groupe-là pour les jeunes adultes, c'est vraiment au niveau de renforcer les facteurs de protection, de leur permettre de briser l'isolement, aussi de se mettre en action, de développer un sentiment d'utilité, de leur permettre aussi de découvrir leur intérêt parmi les différentes choix et sortes d'activités, puis de développer un réseau de soutien. On est aussi là pour leur permettre d'expérimenter les compétences justement liées à l'entraide dû au fait que c'est un groupe d'entraide, mais aussi, comme il y a quand même assez un manque d'accès justement au service, les listes d'attente sont longues, on est là pour référer les jeunes adultes peut-être à d'autres organismes ou les accompagner dans ça du moins pour vraiment trouver l'organisme qui correspond à leurs besoins si jamais ils viendraient au fort puis que c'est peut-être pas, ça leur convient peut-être moins. Puis aussi, nous, comment ça fonctionne? En premier lieu, pour que la personne puisse participer au groupe, il y a une rencontre d'accueil qui est faite avec moi, donc un peu s'ils font une relation d'aide, voir les besoins de la personne, qu'elle apprend à me connaître puis voir si le groupe lui convient. Puis, en fait, c'est pas mal ça. Donc, comment nous avons pris contact avec les jeunes? En premier lieu, on a fait un objet promotionnel. Donc, comme vous pouvez voir à droite, c'est comme un petit key tag. Ça a été fait avec trois jeunes adultes qui nous ont justement aidé à créer ça pour un peu essayer de voir ce que les jeunes adultes aimeraient avoir. Donc, c'est vraiment un objet qui est là pour remettre aux jeunes adultes entre 16 et 35 ans qui vivent avec une difficulté liée à la santé mentale. Puis, c'est ça, tu sais, sans ou avec justement diagnostic. Donc, tu sais, justement, la petite phrase, le tuer assez, c'est une participante qui avait eu l'idée de ça. Puis, en fait, l'objet, c'est qu'avec le téléphone, tu scannes le code QR puis ça l'amène à notre site web sur la page des jeunes adultes. Donc, à ce moment-là, il y a des informations justement sur le groupe. Puis là, on a aussi rajouté mon cellulaire du travail pour que je puisse m'écrire ou m'appeler. donc, ça a quand même assez bien fonctionné parce qu'avec cet outil-là, ça nous a permis justement dans le deuxième point de faire une tournée auprès des partenaires puis un envoi posto. Donc, ça permettait vraiment, tu sais, d'écrire justement les objectifs du projet, d'aller en main, tu sais, voir les ressources puis leur remettre en main propre les objets. On amenait ça aussi dans nos événements reaching out ou quand on faisait des animations, par exemple, dans les CGA. Donc, ça laissait quand même une trace puis ça permettait justement de faire connaître le groupe. Justement, bien là, j'ai un peu parlé déjà de la tournée des partenaires, mais on a quand même eu un assez, c'est un bon lien justement au niveau du réseau puis du communautaire. Les gens, ils réfèrent quand même assez bien justement au fort. Même le réseau, je dirais qu'il y a beaucoup d'intervenants du réseau qui nous ont référé des jeunes. Donc, c'est comme pas mal de cette manière-là qu'on a réussi à recruter beaucoup de participants qui viennent toujours puis actuellement parce que justement le groupe répond à leurs besoins. Je dirais que ça a été un bon coup de pouce pour nous d'avoir un bon lien avec nos partenaires. Sinon, on a aussi fait une animation au Carrefour Jeunesse-Emploi de Farnham, donc une animation sur les préjugés. Donc, autant que ça touchait justement à notre mission de transformation sociale, d'éduquer, de sensibiliser justement sur les préjugés possibles en lien avec la santé mentale, mais ça nous a aussi permis de recruter des participants qui, en ce moment aussi, ils viennent à nos activités. Donc, de faire des partenaires comme ça, les départenariats, ça a été gagnant pour nous. On a aussi été à différents événements reaching out. Donc, il y a eu Commandiville en couleur qui était vraiment un événement pour tous et Farnham en couleur pour la ville. Je dirais que ça a été peut-être un petit peu moins gagnant pour nous du fait que c'était plus sous forme de fête, donc peut-être moins, comment dire, c'est un moment pour justement recruter ou que les gens allaient vraiment s'ouvrir sur ce qu'ils pouvaient vivre ou rechercher peut-être l'aide en santé mentale, mais tu sais, ça reste qu'on s'est fait voir puis ça a quand même, peut-être que dans le petit peu, ça va avoir porté fruit. Puis ça me fait penser justement que je pense que des fois, on ne voit pas nécessairement les impacts tout de suite de ce que ça peut, que ce qu'on fait peut avoir sur les gens, sur les proches ou sur justement la clientèle qu'on cible, qu'on touche, mais ça peut prendre quelques temps puis au final, on voit justement qu'on a eu un certain impact. Je pense que c'est important justement de ne pas se décourager puis de continuer d'essayer. Puis on a aussi, via les réseaux sociaux, on a suivi, bien moi, j'ai suivi un peu du coaching avec la compagnie MyDoll qui nous aidait justement à faire des publications puis à le projeter à travers, dans notre territoire. Ça fait que ça permettait justement d'avoir de la visibilité. Je dirais que d'être actif sur les réseaux aussi, ça l'aidait, par exemple, faire des spot-ed comme on dit ville ou sur les villes un peu. Ça permettait que les gens, ils nous voyaient, ils pouvaient m'écrire par Messenger. Ça fait que pour ceux que c'est peut-être plus confrontant d'appeler au téléphone ou juste d'envoyer un texto ou sur Messenger, bien je pense que ça facilitait les gens à faire le pas vers nous. Puis là, justement, la dernière étape qu'on a faite, c'est vraiment de faire une relance soit auprès des gens qui nous avaient écrit et finalement n'étaient jamais venus juste pour s'assurer est-ce qu'ils ont encore l'intérêt, comment ils vont. De garder ce lien-là, ça l'aidait. Ça l'a fait en sorte qu'il y a une personne qui est revenue, mais aussi auprès des partenaires, vraiment, de voir avec eux est-ce que l'objet promotionnel a bien marché, est-ce que le besoin répond, c'est ça, de voir avec eux un peu leur opinion pour, c'est ça, si le groupe répondait à un besoin ou s'il voyait des améliorations, des suggestions. donc les actions qu'on a entreprise depuis le début jusqu'à maintenant. Avant mon arrivée, il y a eu un comité pilotage. Donc, le comité pilotage était vraiment un groupe qui avait le mandat de piloter le démarrage du projet parce que le fort n'avait pas vraiment d'expertise au niveau jeunesse. Donc, ce comité-là, il était constitué de partenaires du communautaire au niveau famille et jeunesse. Il y avait aussi deux jeunes adultes puis une membre du fort qui était impliquée au mouvement jeune santé mentale. Donc, au travers de ça, justement, elle a pu, ensemble, ils ont pu un peu voir c'est quoi les bonnes pratiques qui pourraient nous aider à développer le projet. Donc, de travailler en équipe comme ça, ça a été quand même aidant parce qu'on avait l'opinion de vraiment, c'est autant les proches, la famille, les jeunes adultes eux-mêmes que les intervenants. ça a été quand même quelque chose qui a été aidant. Aussi, au niveau rencontre d'équipe, je dirais que moi, j'ai été, c'est ça, engagée pour développer le projet jeune adulte puis j'étais utile vraiment pour ce volet-là. Donc, d'avoir le soutien de mon équipe, ça a été gagnant parce que, justement, des fois, il y avait peut-être des montées puis des fois, des descentes au niveau de la participation où on mettait beaucoup d'énergie dans un projet qui peut-être ne marchait pas autant bien. Donc, d'être solidaire en équipe, justement, ça l'a beaucoup aidé puis ça l'a fait ensemble en sorte qu'on a grandi chacun au travers de ça puis on était vraiment soutenus. Puis je dirais aussi, moi, ce qui m'a beaucoup aidé quand je suis arrivée, je suis arrivée peut-être au milieu des rencontres avec le RAS, justement, les pratiques des jeunes adultes. Bien, j'ai trouvé ça vraiment aidant de voir l'expérience des autres parce que moi, c'est ça, j'arrivais comme pour mon stage final puis là, c'était comme un gros défi. Fait que d'avoir l'aide un peu, qu'on s'entraide tout le monde ensemble avec qu'est-ce qui avait fonctionné, peut-être moins fonctionné puis de voir qu'on pouvait partager les mêmes défis. J'ai trouvé ça vraiment grandissant puis ça l'a aidé justement à développer le projet. On avait aussi fait un sondage auprès de certains organismes puis des jeunes adultes pour voir encore les pratiques gagnantes. Ça a peut-être été moins gagnant, on n'a pas eu beaucoup de réponses des jeunes adultes puis des organismes, on l'avait un peu eu quand même au comité. Fait que c'est peut-être moins quelque chose qui a été gagnant pour nous. J'ai suivi différentes formations, prévention du suicide, intervenir à l'ère numérique puis le coaching des médias sociaux que j'ai parlé un peu tout à l'heure. Je dirais que la seule qui a vraiment aussi beaucoup aidé, c'est intervenir à l'ère numérique parce que je me... C'est ça, on fait beaucoup, c'est ça, de relations d'aide ou de soutien ponctuel par justement le messenger. Donc, c'est quand même quelque chose que justement les jeunes utilisent puis qu'ils sont à l'aise avec ça. Fait que ça a été vraiment pertinent comme formation. Je me sentais plus en confiance après si j'avais des interventions à faire de façon numérique puis finalement, on a aussi fait l'ajout de trois rencontres d'accueil. Donc, comme je disais plus tôt, au fort, on n'offre pas de soutien de suivi individuel mais on se rendait compte qu'au niveau de tisser le lien avec l'intervenante, juste une rencontre puis après ça, intégrer le groupe, si ça cliquait peut-être moins avec les participants d'un coup, les gens, ils ne venaient pas. Mais là, depuis qu'on a justement ajouté les trois rencontres, ça fait en sorte que justement, les participants utilisent un meilleur lien avec moi en tant qu'intervenante. Donc, ils se laissent plus de chance puis on peut plus travailler en équipe justement pour leur intégration dans le groupe. Puis, c'est aussi justement un peu comme je disais au niveau des difficultés d'accès aux services publics, bien là, moi justement, je suis là aussi pour faire les démarches avec eux ou simplement pour aller dans un autre organisme. Donc, il y a comme un petit coup de plus justement qu'on a voulu mettre en place pour répondre encore plus à un besoin peut-être que justement les 16 à 35 ans avaient. Donc, c'est ça. Est-ce que tu as une question sur le comité pilotage? Oui. Je voulais juste que tu renommes qui faisait partie de ce comité-là. Dans le fond, il y avait deux jeunes adultes. Il y avait des partenaires du communautaire au niveau jeunesse et famille. Puis, il y avait aussi une membre qui est dans notre ressource mais qui fait partie du mouvement jeune santé mentale. Il n'y avait pas de monde du CIUSSS? Non, il n'y en avait pas, non. C'est sûr que nous, c'est une entente avec justement le CIUSSS. On avait quand même la possibilité d'appeler facilement la personne qui s'occupait de ça puis à pouvoir lui donner des rétroactions mais pas pour le comité pilotage. Merci. Donc là, c'est un petit bref descriptif du développement du projet jeune adulte. donc en 2021, avril 2021, c'est là que l'entente a été finalement signée. C'est en octobre 2021 qu'on a fait le début justement du comité pilotage, un peu comme je disais pour avoir l'expertise jeunesse que le fort n'avait peut-être pas. Et en décembre 2022, c'est là que moi, j'ai été engagée en tant que stagiaire justement pour développer le projet. Donc, on s'est laissé environ comme un deux mois pour que justement, je planifie comment ces rencontres-là allaient se produire dans les périodes d'entraide. Ça a été beaucoup justement de créer des activités, de travailler fort pour essayer de recruter des gens, de faire beaucoup de publications sur les réseaux sociaux, appeler les partenaires, justement faire un peu des sondages auprès des organismes. J'ai participé justement à une rencontre du comité pilotage puis c'était ça, beaucoup de brainstorm pour que finalement, en février 2022, bien là, il y a eu la première participation des jeunes adultes. Donc, ça l'a bien été quand même, on a été quand même quatre déjà à la première activité puis ensuite de ça, bien, on a rencontré quelques défis que je vais vous parler plus tard, mais ça nous amène en septembre 2022 où là, on a eu l'ajout d'un point de service parce qu'au tout départ, je ne l'ai peut-être pas dit au début, mais nous, on a un local à Comanduil et à Farnam. Donc, pour commencer, on était les mardis soirs à Comanduil, puis là, bien, ça faisait partie de l'entente qu'on devait aussi avoir un point de service dans notre local de Farnam. Donc, en septembre 2022, ça a débuté. Après ça, en janvier, moi, j'ai fait une évaluation justement avec les participants qu'il y avait dans le groupe. J'ai relancé certains qui ne venaient peut-être plus, mais qui avaient quand même été présents puis qui avaient aidé justement à développer ce groupe-là pour justement avoir un peu leur opinion sur le groupe, les retombées positives, peut-être les choses à améliorer, des suggestions d'activités, par exemple. Puis, j'ai trouvé ça vraiment pertinent à faire parce que justement, des fois, peut-être que ça me faisait voir des choses que moi, je n'avais pas vu l'impact que ça avait positivement dans l'aspect des activités qu'on pouvait faire, des choses qui étaient appréciées, puis aussi autant pour améliorer. Mais j'ai trouvé, c'est ça, que ça m'a donné comme un autre coup de pouce pour justement continuer à recruter puis à avancer puis à évoluer le projet. Donc, c'est ce qui nous amène justement à la situation actuelle. Donc, j'ai mis des petites photos justement de certains participants du groupe des jeunes adultes. C'est ça, en ce moment, nous, on offre les mardi soir, les mercredis soir des activités de deux heures en soirée. Les activités, c'est vraiment je vais en parler un petit peu après, mais c'est vraiment nous, on fonctionne par et pour. Donc, c'est vraiment c'est par les participants, pour les participants, c'est vraiment eux qui sont au cœur de décider les activités qu'ils ont envie de faire dans l'organisme. Par exemple, justement, on avait fait une sortie à la cabane à sucre, on a été au bowling, ils ont eu des ateliers céramiques, des jeux de société, il y a eu aussi des ateliers sur l'anxiété. Donc, c'est vraiment, on parle vraiment des besoins des personnes puis on crée au travers de ça, justement, les activités. Ce qui est aussi important de savoir, c'est que, par exemple, les journées qu'il y a les activités, le mardi, le mercredi, c'est eux qui ont choisi ça, l'heure aussi à laquelle ça a lieu, c'est ça, c'est vraiment tous eux qui décident en fait ce qu'ils ont envie de voir dans le groupe. Le nom aussi du groupe, l'Aube des jeunes, on les a consultés, donc on veut vraiment que ça soit justement un lieu puis un endroit où c'est comme un peu, ils ont déjà nommé un safe place, donc l'endroit, ils vont se sentir bien en sécurité puis faire des activités qu'ils aiment vraiment. Un peu une place aussi pour, tu sais, lâcher prise puis se faire du bien. Donc, au niveau des participants, je dirais que ça fluctue beaucoup. Là, on est peut-être rendu par semaine, on peut en avoir 10 à 12. Nous, c'est deux heures le mardi puis deux heures le mercredi. donc on est peut-être rendu sur ça environ à une dizaine de participants par semaine. Au total, on en a peut-être une vingtaine qui vont venir plus régulièrement, mais c'est quelque chose qui est quand même difficile pour nous de recruter les jeunes puis aussi de maintenir leur participation. Des fois, c'est changeant. On a quand même un bon petit noyau de créer, mais c'est ça, il y a quand même du changement à ce niveau-là. Donc, au niveau des apprentissages, conseils retombés positifs et défis, quelque chose qui a bien fonctionné pour nous au tout début pour vraiment motiver les gens à venir, c'était des projets de groupe. On avait commencé l'idée d'un projet court-métrage qui était justement l'idée des participants. Juste ça, ça faisait en sorte qu'ils travaillaient en équipe, donc ça leur permettait vraiment de tisser un lien ensemble. Là, c'est sûr que les participants ont aussi fluctué, donc c'est peut-être moins l'intérêt en ce moment de ceux qui sont là, mais c'est justement quelque chose que j'aimerais remettre en place dans un projet de groupe parce que j'ai trouvé que ça l'avait vraiment assez motivé les gens à venir. On a aussi des membres du groupe régulier qui viennent animer dans le groupe des jeunes adultes, donc on a des animations intergénérationnelles. Par exemple, c'est ça, un membre est venu animer des ateliers céramiques, des ateliers de musique, puis même un autre membre est venu animer un atelier en lien avec la santé mentale. Il y a quelque chose aussi de beau parce qu'elle parle de son expérience au fort, de son vécu avec la santé mentale, donc des fois, ça permet justement peut-être aux jeunes adultes qui sont plus gênés, c'est nouveau pour eux d'intégrer un groupe d'entraide, d'apprendre un peu à soutenir au travers de ça. On a aussi eu une participante qui amenait, elle, plusieurs de ces animaux puis qui faisait un peu de l'animothérapie. Juste au niveau de son estime d'elle-même, du reprise de pouvoir, il y avait quelque chose justement de beau là-dedans puis de partager sa passion aux autres. Justement, les gens qui venaient, c'était des gens qui aimaient beaucoup les animaux. Il y avait quelque chose en commun qui faisait que ça rassemblait justement le groupe d'entraide. Donc ça, c'est quelque chose qui avait vraiment été gagnant pour nous. Non, c'est sûr que ce que j'ai remarqué depuis le début, c'est vraiment de s'adapter continuellement puis de faire preuve de flexibilité beaucoup. Justement, je trouve que c'est vraiment quelque chose, des fois, on peut avoir des retombées qui sont peut-être plus négatives, mais de ne pas se laisser avoir par ça puis de continuer malgré tout. C'est moi, je me suis un peu perdue dans ce que je disais. C'est ça aussi, preuve de flexibilité parce que ce que j'ai remarqué, c'est que nous, c'est beaucoup des gens qui sont au travail, qui sont à l'école, ils ont une vie quand même occupée malgré qu'ils ont envie de s'intégrer ici. Moi, souvent, il fallait peut-être que je fasse des rencontres plus le soir ou que je me libère à leur pause de dîner. C'est vraiment de s'adapter, mais au final, je trouve ça beau de voir quel groupe ça n'aurait pas un besoin. Il y a quelque chose de gagnant là-dedans pour eux aussi puis que c'est apprécié justement cette flexibilité-là. Je pense que ce n'est pas tout le monde non plus qui peut offrir ça ou peu importe l'organisme. On est quand même en ce moment, moi, dans mon horaire de travail, je peux me le permettre puis je pense que c'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup sans le considérer en fait. Puis c'est ça, c'est sûr qu'il y a un défi qui reste pour nous, c'est vraiment de recruter, de savoir où les recruter, puis de les allumer dans le sens que c'est toutes des personnes différentes qui viennent dans le groupe. Ça fait que des fois, il peut y avoir des petites classes au niveau de créer un lien entre eux. Ça fait que c'est vraiment un défi pour nous. C'était mon deuxième point justement, de tisser le lien de les participants. c'est ça, d'essayer de trouver au travers des brises de glace ou c'est quelque chose que je travaille encore en ce moment là-dessus. Puis sinon, comme je l'ai dit aussi plus tôt au niveau de ce qui a été gagnant pour nous, c'est vraiment la référence au niveau des intervenants, autant du communautaire du réseau, de travailler vraiment en équipe. Je trouve que c'est vraiment ça qui nous aide beaucoup. Puis un autre défi qu'on a rencontré, c'est vraiment au niveau des défis personnels des participants. Tu sais, mettons, comme je disais, le travail, l'école, tu sais, j'ai déjà eu quelqu'un, tu sais, l'auto est brisée, on a eu rendez-vous ailleurs. Tu sais, fait que j'ai l'impression que justement, le groupe, c'est comme un peu un lieu séquant. Tu sais, il faut savoir que justement, c'est sur base volontaire, mais des fois, ces petits défis personnels-là fait que, bien, ils aimeraient ça venir, mais à cause de ça, ils ne peuvent pas. Fait que c'était des, beaucoup des défis comme ça qu'on voyait que, bien, ça faisait des fois qu'il y avait moins de gens justement lors des activités. Puis aussi, en lien justement, on a plusieurs personnes, tu sais, il y avait comme la comorbidité aussi, la rigidité au niveau du TSA. Donc, c'était quand même des petits défis qu'on a rencontrés, mais tu sais, que justement, on travaille là-dessus pour que tout le monde, bien, se sente bien dans le groupe puis que les activités plaisent à tout le monde. Mais tu sais, des fois, c'était comme un défi aussi ça, que chaque activité, bien, ça rejoint un peu tout le monde puis, etc. en Brest. Donc, ce qu'on prévoit pour la suite, bien là, dans le fond, on prévoit des activités reaching out sous forme d'ateliers, d'aller, on est allé au Carrefour Jeunesse-Emploi de Farnam, mais on dit d'aller aussi à Commandville puis d'offrir des ateliers sous forme d'anxiété ou même, justement, dans les écoles, c'est quelque chose qu'on veut mettre en place. D'augmenter le nombre de participants, c'est sûr que, comme je le nomme depuis tantôt, c'est quand même vraiment un défi pour nous, donc de travailler puis d'essayer justement que ce soit justement les activités reaching out, d'aller dans les écoles, de vraiment essayer de mettre ça encore plus en place pour essayer de rejoindre le plus possible les jeunes adultes. Aussi travailler, comme je disais, à développer le lien et la solidarité dans le groupe, vraiment que l'entraide soit encore plus présente puis d'augmenter, c'est ça, l'implication dans le faire et pour. Puis justement, c'est un jeune adulte qui a eu l'idée qu'il aimerait peut-être développer un projet podcast. Donc déjà, c'est le fun, on est un peu là-dedans, on va commencer ce projet-là. Merci de votre écoute. Je ne sais pas si vous avez des questions, si tout était clair. Merci beaucoup, Lauriane. Je trouve ça hyper beau de voir comment les jeunes sont au cœur des activités qui sont proposées puis ils ont de la place. Puis aussi, je trouve ça cool comment que toi puis votre équipe se sont adaptés aussi au numérique, comme tu disais, avec les codes QR puis tout. C'est des bonnes stratégies. Donc, Josée, je te laisse la parole. Oui, c'est pas long. Merci, Auriane, pour la présentation. Je voulais juste dire dans la chronologie de la vignette de la chronologie, je pense que tu as une petite coquille pour ta date d'embauche. Sinon, tu aurais fait beaucoup, beaucoup de choses en peu de temps. Tu avais écrit décembre 2022, mais j'ai l'impression que c'est plus décembre 2021. Ça se peut-tu? Oui, ça se peut. Ben oui, en plus, j'avais, oui, oui, ça se peut. Ben oui, merci. Merci, pour le reste, merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? de voir dans les mains levées? Non, je pense qu'il n'y a personne qui a de questions. Donc, on va aller à la pause. On va prendre une pause de 10 minutes. On revient à 11h25, puis on va... Merci.